Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable ramadan. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour du ramadan et j'essaie de faire de mon mieux pour vous faire le montage. Aujourd'hui c'est pas évident avec les gosses, mais bon c'est comme ça. Donc j'ai eu une semaine très très chargée, il y avait les préparatifs de l'anniversaire de l'eau, des tâches ménagères, tout ce qui est repas du ramadan, les activités des enfants, il faut prendre soin de soi aussi, enfin c'était une semaine hyper chargée, donc je vous ai filmé l'essentiel de la semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis j'espère aussi que vous avez passé un agréable ramadan, puisque le ramadan touche à sa fin. Et voilà, de mon côté c'était super, alhamdoulilah, mais c'était pas vraiment ce que j'avais espéré. J'avais planifié pas mal de choses, j'avais planifié... Oh non, je suis chaos ! Donc j'avais planifié d'aller chez ma sœur avant ramadan, mais mon vol a été annulé suite au coronavirus. Puis il y avait mes parents qui devaient venir passer le ramadan avec nous comme chaque année, mais malheureusement cette année c'était pas possible. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec, donc on a fait de notre mieux autant que parents pour que tout se déroule bien, pour que ça se passe dans une belle ambiance et tout et tout. Mais d'un côté, voilà, le coronavirus, il avait ce bon côté du fait de rester à la maison, de travailler de la maison. Surtout pour mon mari, c'était très agréable de faire le ramadan à la maison. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier le vlog que je vous ai fait. Allez, on commence tout de suite. Voilà, bravo les filles, on pose ici, super. Voilà, très bien. C'est Juliette. Oh non, tu peux pas faire dodo ? Oh, est-ce que tu vas faire dodo ? Cati, cati, regarde, maman. Elle est contente, t'as l'impression ? Cati. Je vais faire pas s'envole dans le lit de l'eau. Et je dis aussi que c'est le même. Alors, nous voici dans la chambre d'un mouche qui est finie. Donc ici, on a mis le lit, la table de nuit et puis on a placé l'armoire ici. Voilà. Je vous montre l'armoire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'armoire. Donc on a mis son armoire ici. C'est exactement la même que celle de sa sœur. Voici le lit, la petite table de nuit et puis le fauteuil qui était là-bas. On l'a mis de ce côté-là. Voilà. Avec le petit tapis. Parce que souvent, ça m'arrive de la coucher sur mes genoux le soir. Donc je m'assois comme ça et je la mets dans mes bras. Je la porte dans mes bras, assise sur le fauteuil. Et après, quand elle est couchée, je la pose dans son lit. Par contre, pour le lit, c'est différent de sa sœur. Elle est tombée la première nuit. Heureusement qu'on avait mis un petit matelas ici. Donc elle est tombée sur le petit matelas. Et après, on a décidé de mettre en place ce petit système pour la bloquer. Donc ça, ça coûte dans les environs de 10 ou 15 euros à Ikea. Je ne me rappelle plus parce que je l'ai achetée à l'époque de Sirine. Mais je ne l'avais jamais utilisée. Donc Sirine, elle ne tombait pas. Elle n'est jamais tombée de son lit. Par contre, avec nous, c'est un peu compliqué. Donc, on l'a bloquée. Elle se retourne beaucoup. Donc, on la bloque avec ceci. Et pour le moment, ça fonctionne très, très bien. C'est vrai qu'il n'est pas adapté pour ce lit. Mais on a essayé de trouver des vis un peu plus longues pour le fixer. Et ça a bien fonctionné. Voilà sa petite table de nuit. Donc, la veilleuse qui était en haut, on l'a déplacée ici en bas. Et voilà. Et puis après, voilà, de ce côté-là, il y a son petit bureau et son petit coffre de rangement. Là où elle peut mettre ses livres, ses outils de peinture, etc. Voilà, voilà. C'est fou. Le temps commence à passer vite. Ça grandit très vite. Je n'ai pas pu vous filmer lors du montage, etc. C'était trop compliqué. Parce que les filles, elles étaient tellement excitées. Elles étaient autour. Donc, elles ne nous laissaient pas tranquilles. Voilà. C'était vraiment pénible de monter le tout rapidement. Donc, je n'ai pas pu filmer ça. Et à propos de la housse couette. Donc, c'est une housse que j'ai empruntée à Sirine. Puisque les housses couettes que j'ai commandées ne sont pas encore arrivées. Mais voilà. Quand elles arriveront, je vous montrerai ça. Voilà, voilà. Donc, le 18 mai. Donc, il reste deux jours pour l'anniversaire de Nour. Aujourd'hui, je vais essayer de préparer la génoise et de la mettre au congélo. Parce que je compte faire un fraisier. Et je vais vous montrer aussi le cadeau. Qu'est-ce que je lui ai pris pour son anniversaire. Voilà. Donc, mes chéris. Pour l'anniversaire de Nour, j'ai décidé de faire un fraisier. Et voilà. Parce que c'est la période des fraises. Et puis, il n'y a pas plus simple. On aura besoin d'une crème mousseline et d'une génoise. Donc, deux choses à réaliser. C'est frais, c'est bon. Tout le monde adore. Donc, je commence avec ma génoise. Donc, pour la pâte, toutes les mesures détaillées, vous les trouverez en bas de cette vidéo. Et donc, pour réaliser ma génoise, j'ai mis des oeufs avec du sucre dans un cul de poule. Et ensuite, je vais venir les monter au batteur sur un bain-marie. Donc, je prends une casserole d'eau bouillante. Je pose le cul de poule et je commence à monter le mélange jusqu'à ce que j'obtienne une crème bien onctueuse. Il faut s'assurer que ça va se faire avec de l'eau qui soit chaude. Et puis, vous montez une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que vous obteniez une crème comme ça qui fait comme une sorte de vague. Vous voyez ? Et à ce moment-là, j'enlève mon mélange du bain-marie et là, je commence à incorporer la farine. Donc, pour de la farine, je mets en deux, je sépare en deux. Donc, la première moitié, je la mets à la passoire pour être sûre qu'elle va être bien aérée, qu'il n'y aura pas de grumeaux. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je mélange délicatement pour ne pas faire retomber mon mélange. Et ensuite, je rajoute la deuxième moitié de la farine, toujours à l'aide de la passoire. Et je mélange. Ensuite, dans un moule comme celui-ci, donc si vous avez un moule de 20 cm, c'est super. Donc, moi, j'ai utilisé un moule de 20 cm, comme ceci. Je l'ai bien couvert avec du papier cuissant. J'ai tapé pour faire sortir tout ce qui est bulles d'air, bien comme il faut. Et ensuite, je l'ai enfourné dans un four qui est déjà préchauffé à 160 degrés pour environ 50 minutes jusqu'à une heure. Ça dépend de votre four. Donc, le mien, c'est chaleur tournante. Et j'ai laissé environ 55 minutes. Donc, une fois cuit, je laisse refroidir. Mais entre-temps, je vais préparer ma crème. Donc, c'est une crème mousseline que j'ai trouvé la recette sur le site de Chef d'Amiens, 750 grammes. Donc, soit vous allez là-bas, vous regardez les détails, soit vous suivez avec moi. Donc, c'est très simple. J'ai mis du lait. La quantité de sucre, je l'ai séparé en deux. Donc, la première moitié, je l'ai mis au fond de la casserole avec le lait. Et l'autre moitié, je viens la mélanger avec les jambes d'œufs. Il faut s'assurer que vous avez doublé les mesures qui sont notées sur le site de 750 grammes. Parce que moi, ça ne m'a pas suffi. Donc, j'ai dû faire une autre moitié de crème. Ça ne m'a pas suffi. Ensuite, vous mettez un petit peu de fécule. Donc, maïzena ou un mélange de maïzena et farine. Et ensuite, quand le lait est bouillon, votre mélange lait-sucre est chaud. Donc, vous prenez une moitié, vous la mélangez avec votre sucre, œufs et fécule. Et ensuite, vous incorporez l'autre moitié et puis vous remettez à la casserole. Vous mélangez au fouet sur un feu moyen, je dirais, jusqu'à ce que vous obteniez une crème pâtissière. C'est un peu une sorte de sauce béchamel, on va dire. Ça va commencer à s'épaissir et ça devient comme ceci. Donc, moi, je ne rajoute pas le beurre tout de suite. Donc, je laisse refroidir, je couvre, je mets au frigo. Je la laisse refroidir minimum deux heures. Et ensuite, j'incorpore le beurre. Donc, pour la couvrir, ne faites pas ça. Faites plutôt comme ceci, pour pas que ça croûte. Il ne faut pas laisser la crème au contact de l'air. Donc, je mets ma crème pâtissière au frais. Et ensuite, après qu'elle soit refroidie de bonnes heures, je rajoute le beurre et je mélange le tout. Donc, vous pouvez utiliser votre pétrin ou votre batteur. Donc, moi, je trouve une facilité à utiliser le batteur et surtout que ce batteur-là est très puissant. Donc, vous mélangez bien jusqu'à ce que ça change un petit peu de couleur, que le beurre ne reste pas jaune. Donc, ça blanchit un petit peu et ça devient bien aéré. Donc, voilà. Là, votre crème mousseline sera prête à être utilisée. Donc là, maintenant, je passe au montage. Pour le montage, c'est très facile. Je prends le moule que j'ai utilisé et je l'élargis un tout petit peu. Et je commence avec ma première partie de la génoise. Donc, ma génoise, je l'ai coupée en deux. Donc, comme vous voyez, là, j'élargis un peu. Donc, ça va me faire un diamètre de 24 cm environ quand je rajoute les fraises sur les côtés. Après, si vous voulez utiliser toujours 20 cm, vous devez couper le tour de votre génoise. Vous devez la rétrécir un petit peu. Donc, moi, j'ai préféré avoir un gros fraisier. Donc, j'ai pris mes fraises. J'ai choisi les meilleures. Je les ai coupées en deux et j'ai commencé à les placer autour de ma génoise. Ensuite, j'ai réalisé un petit sirop. Donc, là, c'est un sirop de fraise. Vous pouvez acheter du sirop de fraise tout prêt. Vous le mélangez avec un petit peu d'eau pour imbiber votre pâte. Sinon, vous pouvez aussi mélanger du sucre avec de l'eau. Vous laissez bouillir et ensuite, vous rajoutez de l'extrait de fraise, etc. C'est à vous de voir, en fait. Et une fois imbibée, donc là, je commence par rajouter ma crème. Donc, il faut d'abord bien fixer les fraises autour du gâteau à l'aide d'une poche à douille comme ceci. On va s'assurer qu'il ne reste pas d'espace, qu'on a bien mis de la crème entre les fraises. Comme ça, au démoulage, on est sûr qu'il n'y a pas de fraises qui retombent. Et ensuite, je viens mettre une première couche de crème. Voilà, comme ceci. J'ai été vraiment généreuse avec de la crème. J'ai rajouté au centre des fraises coupées en petits morceaux. Vous pouvez aussi rajouter des fraises entières. Et là, je place l'autre moitié de ma génoise et j'essaie de bien tasser pour que les fraises rentrent bien et pour que l'épaisseur du gâteau ne soit pas trop haut, on va dire, pour que je puisse rajouter encore une petite couche de crème et un peu de coulis de fraises pour décorer le tout. Donc là, je n'oublie pas aussi d'imbiber cette pâte-là avec du sirop. Et je rajoute une dernière couche de crème bien généreuse. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir aplatir le tout. Alors pour le moule, je crois que c'est un moule qui vient de chez AliExpress dont vous pouvez régler le diamètre. Donc maintenant, je la mets au frais quelques heures. Là, je crois que je l'ai laissé 4 heures. Et puis au final, je l'ai décoré avec un petit peu de coulis de fraises, des fraises. Et j'ai créé une moule 2 ans, voilà. Pour le coulis de fraises, soit vous réalisez vous-même votre coulis de fraises. Sinon, moi, j'avais de la confiture de fraises de chez Lidl. Je l'ai fait chauffer, je l'ai passé à la passoire. Et ensuite, j'ai utilisé le coulis qui me restait juste pour décorer mon gâteau. Voilà. J'espère que la recette vous aura plu. Elle est vraiment très simple à réaliser. Donc, profitez-en pour vous faire plaisir tant que c'est la période des fraises. Allez, à plus ! C'est parti ! C'est parti ! Vous faites quoi, là ? On est en train de jouer. Wow ! Ok ! Ok ! Ah, c'est une pompe pour remettre de l'eau ! Oui ! Oui ! Ah, c'est pour... Ah, c'est pas mal, hein ! Tu vois, cette eau, elle rentre là, et elle rentre, elle rentre, elle rentre, et ensuite elle passe par ce trou, comme ça, et ensuite il y a de l'eau. Et est-ce que tu peux me faire... Happy birthday ! Happy birthday ! Donc là, on... Oui, ma pupus ! Maman ! Bébé ! Il est où, ton bateau ? Il est où, ton bateau ? Avec cardamome, avec du laurier... Enfin, l'odeur, déjà là, c'est juste incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de fruits secs, et je l'ai entouré avec des cuisses de poulet. Voilà. Bonjour, aujourd'hui, j'ai fabriqué avec ma maman, Nour, elle est en train de dormir, et là, c'est l'après-midi. Ma soeur, Nour, elle dort, et là, on est en train de fabriquer plein de cadeaux, on a plein de gâteaux, des petits gâteaux avec des moules, on les a décorés avec ça, vous voyez, on les a décorés avec ça, et on a aussi, vous voyez ça, on a tamponné sur la ragine, comme ça, comme ça, et ça faisait des formes, Et après, les formes, on enlevait par le plastique, on faisait comme ça, et on enlevait comme ça. Là, voici notre... c'est laquelle ? C'est une pâte. C'est une pâte, mais c'est la quatrième, ou c'est laquelle ? Oui, c'est la quatrième, ou cinquième pâte ? On a fait plusieurs. On a fait plusieurs, et là, maman, elle est en train de la bien étaler, pour en mettre comme ça, et appuyer. On a fabriqué encore plein de gâteaux, il s'était dans le four, et là, j'en ai goûté, je viens d'en goûter, parce qu'il a refroidi, je viens d'en goûter un, il était délicieux, j'ai dit à maman de rien rajouter, c'était parfait, et c'était délicieux. Maman, elle ne peut pas goûter, elle fait le ramadan, bien sûr, elle ne peut pas goûter, elle fait le ramadan. C'est tout. Un petit coucou et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Aujourd'hui, je vous montre les habits de l'Eryde que j'ai pris cette année pour les filles. Cette année, j'ai commandé de chez Zara. J'ai pris deux ensembles pour chacune. Pour Cyrine, j'ai pris cet ensemble-là en guipure. Avec un petit peu de chance, les filles vont pouvoir vous faire un petit défilé. Cyrine, elle est partante, mais nous, ce sera difficile de la tenir en place. Mais on va essayer de vous montrer sa portée. Donc, j'ai pris un ensemble en guipure pour Cyrine comme ceci. Et je lui ai pris un ensemble comme ça. Donc, je les ai mariés moi-même. Donc, c'est un short avec un haut. Je lui ai pris aussi un petit chapeau en paille. C'est vraiment super joli. Et franchement, la qualité à Zara, c'est du ouf, quoi. Même les styles sont très jolis. Après, pour Noor, j'ai pris un ensemble comme ceci. Que vous pouvez voir. J'adore les détails. Surtout derrière, ça se ferme avec des petits boutons. Et puis, je lui ai pris un ensemble short en jacquard. Et il est trop beau. Je vais essayer de rapprocher pour vous montrer les petits détails. Attendez. Donc, vous voyez, il est trop beau. Regardez-moi ça, les petits détails, le tissu. C'est un truc de ouf. Il est en rose pâle. Et je lui ai pris deux petits accessoires pour les cheveux. Comme ça, elle n'est pas jalouse du chapeau de sa sœur. Puisqu'elle en a plusieurs. Donc, je me suis dit, je vais lui prendre ça. Après, pour Cyrine, j'ai trouvé ça qui était soldé. Donc, j'ai trouvé ce sweatshirt qui était soldé. Et je le trouvais vraiment très classe. Donc, je lui ai pris aussi. On va essayer de vous montrer tout ça porté. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501